OBD 2 Trouble Code Description Technique Turbo Compresseur, Compresseur de suralimentation Une condition de sous-élévation Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic, DTC, est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD 2 qui ont un turbocompresseur ou un compresseur, les marques de véhicules concernées peuvent inclure, sans s'y limiter, Ford, GMC, cheville, VW, Audi, Dodge, Hyundai, BMW, Mercedes-Benz, Ram, Fiat, etc., bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, modèle, le code DTC P0299 fait référence à une condition dans laquelle le PCM, ECM, groupe motopropulseur, module de commande du moteur, a détecté que la banque Esperluet Code, A Esperluet Code, ou le turbocompresseur ou le compresseur de suralimentation unique ne fournit pas une quantité normale de suralimentation, pression, cela pourrait être dû à diverses raisons, que nous détaillons ci-dessous, sur un moteur turbocompressé ou suralimenté fonctionnant normalement, l'air entrant dans le moteur est mis sous pression et cela fait partie de ce qui fait tant de puissance pour un moteur de sa taille, si ce code est défini, vous remarquerez probablement une puissance de sortie réduite, les turbocompresseurs sont entraînés par l'échappement sortant du moteur pour utiliser une turbine pour forcer l'air dans l'admission, les compresseurs sont montés sur le côté d'admission du moteur et sont généralement entraînés par courroie pour forcer plus d'air dans l'admission, sans connexion à l'échappement, dans le cas des véhicules Ford, cela peut s'appliquer, Esperluet Code, le PCM vérifie une lecture minimale du PID de la pression d'admission des gaz type pendant le fonctionnement du moteur, ce qui indique une condition de sous-boost, ce DTC se définit lorsque le PCM détecte que la pression d'admission des gaz réels est inférieure à la pression d'admission des gaz souhaités de 4 psi ou plus pendant 5 secondes, Esperluet Code, dans le cas des véhicules VW et Audi, la définition du code est légèrement différente, c'est Esperluet Code, régulation de pression de suralimentation, plage de contrôle non atteinte Esperluet Code, comme vous pouvez probablement le constater, c'est simplement une autre façon de déclarer une condition insuffisante, un turbocompresseur typique et des composants associés, gravité La gravité de ce code peut varier de modéré à sévère, si vous retardez la réparation de ce problème, vous pouvez potentiellement subir des dommages plus importants et plus coûteux, symptômes Les symptômes d'un DTC P0 299 peuvent inclure, éclairage 1000, témoin de dysfonctionnement, puissance de sortie réduite du moteur, peut-être en mode Esperluet Code, mou Esperluet Code, son inhabituel du moteur, turbo Il n'y aurait probablement pas d'autres symptômes, Causes potentielles Les causes potentielles d'un code sous Turbo P0 299 inclus, restriction ou fuite d'air d'admission, induction, turbocompresseur défectueux ou endommagé, collage, grippage, etc. Capteur de pression de suralimentation, de charge défectueux Van de régulateur de dérivation de soupape de décharge défectueuse VW, condition de basse pression de carburant, Isuzu, solénoïde de commande de bus de turbo collant, Isuzu, capteur de pression de commande d'injecteur, ICP, défectueux, Ford, basse pression d'huile, Ford, défaillance du système EGR, Ford, actionneur du turbocompresseur à géométrie variable, VGT, Ford, OBVGT collante, Ford, solution P0 299 possible Tout d'abord, vous voudrez réparer tout autre code DTC s'il est présent avant de diagnostiquer ce code, vous voudrez ensuite rechercher des bulletins de services techniques BST qui peuvent s'appliquer à votre année, marque, modèle, configuration de moteur Les BST sont des bulletins publiés par le constructeur automobile pour fournir des informations sur les problèmes connus, entourant généralement des codes d'anomalies spécifiques comme celui-ci S'il existe un BST connu, vous devez commencer par ce diagnostic car il peut vous faire économiser des temps et argent, commencez par une inspection visuelle, inspectez le système d'air d'admission pour les fissures, les tuyaux lâches ou déconnectés, les restrictions, les blocages, etc. Réparer ou remplacer au besoin, vérifier le solénoïde de soupape de régulation de soupape de décharge du turbocompresseur pour un fonctionnement correct, si le système d'admission d'air est en bon état, alors vous voudrez concentrer vos efforts de diagnostic sur le contrôle de la pression de suralimentation, la vanne de dérivation, soupape de purge, les capteurs, les régulateurs, etc., vraiment à ce stade, vous voudrez vous référer à un véhicule manuel de réparation détaillé spécifique pour les étapes de dépannage spécifiques. Il existe des problèmes connus sur certaines marques et moteurs, alors consultez également nos forums de réparation automobile ici et effectuez une recherche à l'aide de vos mots-caisses par exemple, si vous recherchez autour, vous constaterez qu'un correctif commun pour un P0 299 dans les VW est de remplacer ou de réparer la vanne de dérivation ou le solénoïde de la soupape de décharge, sur le diesel GM Duramax, ce code peut signifier que le résonateur du boîtier du turbo est en panne, si vous avez une Ford, vous voudrez ensuite vérifier le solénoïde de la soupape de régulation de la soupape de décharge pour un fonctionnement correct, pour l'anecdote dans Ford's, cela semble se retrouver dans les véhicules équipés de moteurs EcoBoost ou Powerstroke tels que F-150, Explorer, Edge, F-250, F-350 et Escape, en ce qui concerne les modèles VW et Audi, cela peut inclure A4, Tiguan, Golf, A5, Passat, GTI, Q5 et autres, en ce qui concerne cheville et GMC, il est principalement visible sur les véhicules équipés de Cruise, Sonic et Duramax, les informations contenues dans cet article sont légèrement génériques du fait que chaque modèle peut avoir son propre correctif connu pour ce code, bonne chance avec votre réparation. Si vous avez besoin d'aide, il vous suffit de demander gratuitement dans nos forums, Vidéo de diagnostic et de réparation du P0299 Ford 6.0 Diesel Nous avons trouvé cette vidéo utile réalisée par un technicien diesel Ford avec de très bonnes informations sur le P0299 Thunder Boost car le code s'applique au moteur diesel Ford 6.0 LV8 Powerstroke, nous ne sommes pas affiliés aux producteurs de cette vidéo, elle est ici pour la commodité de nos visiteurs, liens externes Nous avons trouvé une ressource qui peut être utile si vous rencontrez un code P0299 Ross-Tech.com pour les véhicules VW, Audi.